Le numérique en santé permet d'augmenter les capacités du pharmacien à répondre à son patient au mieux. Dans la création de MonEspaceSanté et avec le dispositif du Ségur de numérique, c'est véritablement une révolution qui est à neuf. MonEspaceSanté est une application qui vous permet de communiquer avec l'ensemble des professionnels de santé qui s'occupent de vous, mais également d'avoir l'ensemble de vos données à disposition, votre ordonnance, vos médicaments, vos résultats de biologie, vos vaccinations, et ainsi de connaître là où vous en êtes et éventuellement d'envoyer des messages à vos professionnels de santé référents. Au niveau de la pharmacie, ce qui change, c'est que nous allons maintenant pouvoir disposer de l'accès justement à ce dossier médical partagé et nous allons pouvoir savoir donc qu'est-ce qui a été délivré dans d'autres pharmacies, quel est l'état de votre biologie. Ça nous permet de mieux faire nos actes de délivrance et évidemment ça permet d'améliorer la qualité des soins. Le développement de ces outils est en marche et la principale nouveauté qui va arriver pour les patients, c'est l'ordonnance numérique. L'ordonnance numérique, ça dématérialise en fait la prescription que fait le médecin vers tous les prescrits, le pharmacien en premier puisque c'est le premier usage des prescriptions médicales. et donc ça permet en fait d'avoir une sécurisation de la prescription du médecin. Ça permet également d'avoir une fluidité de la transmission, d'être sûr d'avoir les médicaments quand vous venez à l'officine et ça c'est véritablement un plus. De nouveaux usages sont en route avec l'identification avec ce DMP et l'intelligence artificielle va nous apporter demain des bénéfices incroyables en matière d'amélioration de la prise en charge des patients. Je dirais quatre risques principaux à cette numérisation. Le premier, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire le fait qu'une certaine partie de la population n'ait pas accès aux bénéfices de ce numérique en santé parce qu'ils n'ont pas une acculturation suffisante. Donc il y a une question d'éducation et de prise en compte de ce numérique qui doit se faire à l'école. Dès qu'on a 16 ans, on doit pouvoir apprendre à se servir de ces nouveaux outils, de ces nouveaux usages et peut-être également tout au long de la vie, avoir des nouveaux métiers, des aidants qui peuvent aider les personnes âgées par exemple qui sont moins habituées au numérique. La fracture numérique, c'est le premier point. Le deuxième aspect de risque, c'est le shutdown. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Quand un hôpital n'a plus d'informatique, comment on fait ? Quand une pharmacie n'a plus accès à son robot, comment on fait ? Donc ça, c'est un problème qui se passe de façon conjoncturelle, mais il faut apprendre à quand même dispenser le soin en mode dégradé, c'est-à-dire sans informatique, comment on fait ? Et essayer de minimiser le risque pas. Le troisième risque, c'est évidemment les malveillances. Alors, elles sont soit organisées avec des ransomware, soit des malveillances qui sont ponctuelles, avec des fraudes, avec des possibilités de nuire à une personne en ayant accès à son dossier, en essayant d'être malveillant à son endroit. Donc ça, il y a des dispositifs de sécurité à mettre en œuvre, à la fois dans les process et également dans l'informatique, mais là aussi, il faut probablement une acculturation de chacun à ce risque de malveillance. Et le dernier, c'est un risque de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, on a intérêt, à partir du moment où on compte beaucoup sur le numérique et sur la data pour aller de l'avant pour le bien de chacun, à ce que nos gouvernants soient bienveillants. Parce qu'il est assez facile, quand on contrôle le système, d'en faire un usage à mauvais escient, si jamais on a un dictateur qui vient à prendre le pouvoir. Donc il y a un risque de gouvernance également, qui est à prendre en compte, et donc des garde-fous à mettre en place pour ce sujet. Mais voilà, on parle de risque, mais le bénéfice est tellement supérieur au risque qu'il faut aller de l'avant, et c'est très important.